Bonjour à tous et bienvenue dans Pariez-Gagnant, le MAG, votre émission de sport et du pari sportif. Bonjour messieurs. Bonjour tout le monde. On y est, la Coupe du Monde de football démarre enfin. En ce début d'émission, on va revenir un petit peu sur l'actualité. En amont de cette Coupe du Monde, sur la poule B, danger ou pas, on va parler de l'annonce du débarquement du sélectionneur espagnol Lopetegui, nommé fraîchement entraîneur du Real de Madrid, celui-ci est viré par la Fédération Espagnole le tout deux jours avant le premier match et l'entrée en lice des Espagnols durant cette Coupe du Monde. En termes de timing, on a vu eux. Et c'est là qu'on se dit que le Japon, ils ont anticipé six mois avant. Puisque Virali Lodzic, il faudrait quand même le faire. Autre question qu'on se posait juste avant de préparer cette émission, c'est la question des trajets. C'est une question qui revient souvent en NBA par exemple. On se pose la question de savoir si ça peut défavoriser une équipe de se déplacer d'un endroit peut-être plus lointain. Et là, sur la Coupe du Monde en Russie, il y a du déplacement, il y a des bornes. On a la ville de Yekate-Greenbourg qui est assez loin là-bas, tout à l'est. À l'est, oui. Je me demande si ce n'est pas derrière l'Oural, même si tu n'es plus en Europe, donc on verra tout ça. Est-ce que ça a quelque chose d'intéressant à travailler pour le parieur professionnel ou le parieur que nous sommes de temps en temps ? Exactement. Voilà. Et enfin, un petit peu d'analyse dans cette fin d'émission. On va s'intéresser à quelques matchs ? Oui, les matchs des premiers tours de poule. C'est ça. Voilà. Et alors, on va s'intéresser à ce qui va se passer dimanche, lundi et mardi. Voilà. Samedi. Samedi, un petit peu. Alors, après 15h. Parce que techniquement, nous avons certains impératifs techniques. C'est ça, après 15h. Cause, rediffusion sur Radio Laser à partir de midi. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui nous écoutera techniquement sur Lazer un samedi midi. Non, mais l'émission Radio, enregistrée TV, sortira vendredi, donc il y aura samedi. Il y aura boire et à manger pour tout le monde. Tu ne vas pas me casser mon conducteur dès le début de l'émission. Mais quel punk ce Damien, là. Direct à ça. J'en ai d'autres. Je suis prêt à faire des vannes là aujourd'hui. D'accord. Bon, maintenant, ça suffit. Allez, c'est parti. La bombe a été lâché. Et la fédé espagnole a débarqué Lopétegui deux jours avant son entrée dans le mondial. Incroyable. Donc, Lopétegui a été nommé fraîchement entraîneur du Real de Madrid. Alors, les négociations se sont faites apparemment un peu dans l'ombre. La fédé espagnole n'était pas au courant de cette histoire. C'est ça. La fédé espagnole vire Lopétegui quelques jours avant le début du mondial. Alors, messieurs, je voudrais votre avis. La question est brûlante. Ça peut intéresser les parieurs long terme, cette histoire. Peut-être même un peu plus que ça, parce que l'info de ce genre a forcément un impact sur un effectif. Votre avis, messieurs ? Ouais. Niveau timing, c'est le pire timing que tu pouvais avoir. Moi, honnêtement, en 2010, deux jours avant, je prenais pour Domenech. Mais oui, tu prenais. Tout le monde aurait pris pour Domenech, même Anaka. Et non, franchement, je pense que la fédération espagnole a fait la plus grosse connerie qu'il pouvait faire pour son équipe Espagne. Déjà que ce n'est pas l'Espagne qu'on avait il y a quelques années. C'est vieillissant, ce n'est pas la même Espagne qu'on connaissait. Combien il a Ramos ? Je ne sais pas. 30 ans passés ? Ouais. Mais il y a des petits jeunes. Ceinture nord de judo. Ascension, il refait baisser un peu la moyenne. C'est un mélange quand même. C'est un mélange, mais voilà. Après, ils ont nommé Fernando Hierro, mais honnêtement. Ça y est, c'est fait ? Parce que j'avais vu l'entraîneur des moins de 21 aussi qui était dans le coup. Donc c'est Hierro. Donc comment plomber une équipe avant la Coupe du Monde ? Parce que le motif, le fait que Lopé Tegui soit débarqué, c'est… Ça doit être faute grave par rapport à son contrat. C'est ça en fait ? Dans le vestiaire aussi, ça ne doit pas être quelque chose de facile à gérer. Tu te retrouves avec des joueurs du Real qui pourraient avoir peut-être le sentiment d'être privilégiés. Du fait que ce seraient leurs futurs entraîneurs et des joueurs du Barça qui seraient peut-être… Mais peut-être ça aussi. Mais de toute façon… Parce que c'est quand même chaud en ce moment en Espagne. Il y a toujours un petit contexte de crise identitaire entre les Catalognes. Merci Zidane. On en parlait tout à l'heure. Mais oui, merci Zidane, parce que Zidane ne se barre pas. Il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ça. Oh là là, quel fouteur de merde. Mais qu'est-ce qu'il joue encore bien. Mais qu'est-ce qu'il joue encore bien. Quel confond, pour ceux qui ont vu le match. Dieu Zidane. Écoute, j'espère pour la fédération espagnole que l'Espagne va aller quand même assez loin. Parce que, admettons qu'il se fasse sortir des poules là. Parce que l'entraîneur va arriver avec des schémas de jeu. Alors j'espère qu'il va reprendre les schémas de jeu de l'Optegui. Parce que je ne vois pas comment. Il ne va pas tout changer. Il ne va pas changer. Et puis les joueurs sont habitués à jouer avec des schémas de jeu. Oui, mais tu fais quoi ? C'est ça. C'est embêtant parce que l'Espagne, c'était quand même un des favoris. Moi, je les voyais bien. Et alors avec ça... A7, même côte que l'équipe de France. C'est vraiment un gros mystère. Comment ça va réagir ? Alors, j'ai déjà entendu parler qu'il y a des équipes qui se géraient toutes seules. Forcément. 2006, qui fait France. Voilà, que l'entraîneur n'avait pas forcément, ou le sélectionneur n'avait pas forcément beaucoup d'impact. Donc, je pense que les Espagnols sont capables de gérer tout seuls. En plus, Hierro, il est très respecté en Espagne. Ça a été un monsieur quand même de l'équipe nationale espagnole. Même si c'est plus l'Oréal de Madrid que Barcelone. Voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais on les faisait favoris du groupe où ils sont là. Avec le Portugal, le Maroc, je répète, et l'Iran. Voilà, pour situer un peu les équipes. Écoutez, tout le monde voyait l'Espagne sortir du groupe. Est-ce que ça ne change pas la donne ? Honnêtement, là, je n'ai pas de boule de cristal. Je ne peux pas savoir l'impact que ça va avoir. Je pose la question. Parce qu'on est en entrée Espagne-Portugal. Le réflexe d'un parieur, ce serait directement d'aller sur le Portugal. Comment il faut agir dans ce genre de situation ? Est-ce qu'il faut être à l'affût ? Réagir, bim bam boum ? Là, par exemple, quand tu as eu le fait que tu m'en parles maintenant, je peux te dire, je peux aller regarder un petit peu ce que ça joue sur les cotes. Est-ce que la cote de l'Espagne a monté ou pas ? Pas forcément. Non, mais pas forcément. Je vais juste vous dire. Est-ce qu'elle a monté ou pas ? Je vais vous donner ça tout de suite. L'émission est enregistrée le mercredi après-midi. Pour l'instant, elle n'a pas vraiment bougé. Est-ce que ça va avoir un impact significatif ? Une info comme ça, tu peux peut-être te positionner sur le Portugal. Parce que la cote va peut-être chuter. Là, tout le monde n'a pas l'info que le sélectionnaire de l'Espagne s'est fait éjecter. L'info était annoncée à midi environ. Là, il est 14h30 quand on a enregistré l'émission. Le temps que tous les parieurs du monde prennent l'info, on verra bien. Puis on pourra en parler la semaine prochaine. Si ça sera le fil rouge, je vais suivre ça. Voir si la cote de l'Espagne a monté et les quêtes de Portugal a descendu. Je pense que ça va être le cas. Et en PLT ? Je pense que ça va être le cas. Et pourquoi pas aussi. Avec PLT, vu que c'est sur des cotes plus grandes, tu vois moins la différence de points. Alors que là, l'Espagne aujourd'hui, on va dire qu'elle est à 2-10 pour gagner le match. Est-ce que d'ici 48h, elle sera peut-être à 2-20 ? Tu vois, là, j'arriverais plus à faire cette lecture-là que sur un pari long terme où elle est à 7. Et est-ce qu'elle va passer à 7,5 ? Enfin, voilà. L'écart de probabilité, il est minime entre 7 et 7,5. Alors qu'entre 2-10, 2-20, 2-30, la probabilité, là, elle est plus grande. Donc, l'écart de probabilité, pardon. Donc, on suivra ça, on fera le petit bilan en mode fil rouge et cas d'école. Bah voilà, la semaine prochaine. C'est bien, c'est bien un petit cas d'école pour commencer cette Coupe du Monde. Toujours être à l'affût des infos, comme ça, ça joue forcément sur le monde des paris sportifs et sur les équipes concernées. C'est une certitude. Alors, autre point dont il serait bien de parler dans cette émission, c'est la question des trajets dans cette Coupe du Monde. Je le disais en début d'émission. En NBA, ça pouvait compter, peut-être un peu moins, puisque le calendrier a été un petit peu remodelé. À cause de ça, justement. Et si cette Coupe du Monde favorisait les équipes qui savent se déplacer ? Ma question peut paraître con. Une fois que je la pose, je la trouve con. Mais il y a des parieurs derrière qui ont réfléchi à cette histoire, qui se sont posé au moins la question. Parce que, on regarde, enfin juste, je me suis amusé à regarder un petit peu les distances, les petites bornes qu'allaient faire les Français. France-Australie, donc 900 bornes, déjà. Istra-Cazan, ça fait 900 bornes. France-Pérou, là, ils vont aller tout à l'Est. C'est à Yekaterinbourg, donc 2000 bornes. Bon, France-Danemark, ça va. C'est à Lujniki, c'est à Moscou, c'est dans le coin. Alors, si la France passe première de sa poule, ils iraient faire un tour du côté de Kazan. Voilà, donc toujours les 1000 bornes. Si la France passe son huitième, elle irait à Nijny Novgorod, 800 bornes. Mais ce qui est bien, on fait de la géographie de la Russie. Bonne équipe de basket. Oui. Oui, oui, doit y avoir une équipe de hand féminin aussi, là-bas. Pour ceux qui suivent. Ah, tu vois, comme quoi je ne suis pas si désintéressé de ça, du hand féminin. Et si la France va en demi, ah ben là, bim, Saint-Pétersbourg, 900 bornes. Oui. Pas mal aussi. Alors, ce que je voulais savoir, Benoît, est-ce que le parieur doit s'intéresser à ces petits détails ? Alors, j'ai vu sortir ça sur l'équipe l'autre jour, et ça, je ne m'étais pas trop posé la question. Mais ils ont fait un classement très intéressant entre l'équipe qui fera le moins de bornes et l'équipe qui fera le plus de bornes, mais là, dans les phases de poule. Ah oui. Et il en ressort que la Russie fait 1500 bornes, donc forcément, bah... C'est bizarre. Voilà, c'est normal. Non, attends, c'est à domicile. Comme dit Michel Platini, hein, je ne vais pas le redire à chaque émission, on ne s'embête pas à voir l'organisation d'un coup du monde pour ne pas s'arranger un peu lors du premier tour, ce qui est tout à fait normal. Mon dieu, pourvu que la Russie ne nous fasse pas une Corée 2002, le retour. C'est ça. À l'inverse, la Suède va se taper 9000 bornes pendant les phases de poule. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez, mais en plus, alors, il faudrait regarder s'il passe des fusions horaires. Comment on appelle ça en NBA, là, tu sais, quand ils font une cote à un coast to coast ? Ouais, enfin, quand ils jouent deux matchs à filles, c'est un back to back, c'est-à-dire qu'ils enchaînent deux matchs à 24 heures d'intervalle, même pas. C'est un peu plus long, même. Je crois que 10 000 bornes, ça fait quand même un sacré paquet. Non, 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 mais là, la Suède, et c'est pour ça que c'est intéressant de savoir, par exemple, nous, tu parlais de la France, mais on s'en sort bien. Parce que dans notre groupe, c'est nous qui faisons le moins de bornes pendant les phases de poule. On fait 2600 bornes, l'Australie, 3600, le Pérou, pardon, ils font, ils font, ils font, je vais vous trouver ça, 6500. Et le Danemark, 7400. On a bien géré, quand même. Ils ont mis un autre hôtel et ça peut jouer forcément sur la récup. Alors, l'Allemagne, j'ai vu des infos sur son camp de base comme quoi elle n'était pas satisfaite, que c'était limite ex-RDA. Enfin, autant, ils ont fait des allers-retours et ils avaient moyen de s'en rendre compte, quand même. Je pense qu'il a foutu la Fédé. Apparemment, ça n'a pas l'air d'être top, top l'ambiance du côté de l'Allemagne, de ce point de vue-là. Mais c'est des petits détails qui peuvent jouer sur le moral d'unique, par qui c'est. Ouais, ouais, bon après, c'est pas non plus pendant un an. Bon, et tout ça pour dire, est-ce que ça a quelque chose à dire ? Mais justement, la question est très bonne. Je pense que ça peut influencer, surtout sur le dernier match, parce que quand la Suède va jouer son dernier match, ça veut dire qu'elle se sera tapé ses 9000 bornes de voyage, là, pour faire ses trois matchs. Et ce qui m'embête, c'est que la Russie, ouais, là, j'avais dit que la Russie ne ferait pas grand-chose, mais la Russie ne fait que 1500 bornes, donc en fait, eux, ils ne voyagent pas trop. L'Egypte, 9000 bornes, elle va faire. Et il y a un Egypte-Russie, à un moment donné. Ah ouais. Est-ce que l'Egypte, alors je ne sais plus si c'est le dernier match ? Non, on parle de, par exemple, pour l'équipe de France, j'avais regardé pour le déplacement Istra, Yekaterin-Bourg, c'est deux heures d'avion. Ça va, oui, mais l'équipe de France, on n'a que 2600, donc il y a des équipes qui vont se faire 4-5 heures d'avion pour chaque match, en fait. En plus, tu peux peut-être changer de fuseau horaire. Je n'ai pas regardé, mais si tu changes de fuseau horaire, l'organisme, tu vas t'amuser à faire moins deux, plus deux, plus un, moins un, plus deux. En NBA, c'est ça qui coûte des fois la victoire à certaines équipes, et c'est pour ça qu'il y a des entraîneurs NBA qui cochent ça en lâche le match, en gros. Il ne faut pas te le dire, mais en gros, on met l'équipe B. Et ça, en Coupe du Monde, tu ne peux pas. Tu ne peux pas lâcher le match. Donc, honnêtement, c'est une très bonne info, et on ne pourra tirer ce bilan-là, parce que j'avoue que je n'ai jamais regardé sur les autres Coupes du Monde, parce qu'en même temps, quand la Coupe du Monde déroule en France, tu ne vas pas te taper 9000 bornes parce que c'est un pays petit. Il faudrait regarder peut-être, à la limite, Coupe du Monde 2002, Corée du Sud et Japon. Et très important, parce que ça vient de tomber l'info, la Coupe du Monde va avoir lieu aussi aux Etats-Unis, Mexique, Canada. Je ne te raconte pas les bornes. Etats-Unis, Mexique, Canada. C'est ça, tu fais tes matchs de poules à Guadalajara, et puis tu te retrouves à Ottawa. Je ne sais pas comment ils vont se démerder. À mon avis, il y aura une poule au Mexique, deux poules qui vont se débrouiller pour ne pas faire prouiller. De toute façon, ils ne vont pas monter trop au nord non plus, parce qu'arriver trop au nord au Canada, il y a des pas. Et voilà, comme tu dis, bon courage à Trump, Trudeau, et le président mexicain pour s'entendre. Je ne sais pas comment ils vont se démerder. Les présidents de Fédé doivent mieux s'entendre que les présidents respectifs. J'espère pour eux. Mais en tout cas, je pense que ça va avoir son importance. Et on pourra regarder surtout les troisièmes matchs de poules, où les équipes comme la Suède, l'Égypte, le Nigeria, le Brésil, ok, mais le Brésil, à mon avis, ils ont une réserve. L'Angleterre, l'Arabie Saoudite, le Danemark, la Suisse, la Serbie, la Plagne, tous ces équipes-là font plus de 7000 bornes. Et bien là, ça veut dire qu'au dernier match, ils auront quasiment fait toutes ces bornes-là. Il restera juste le match retour pour repartir dans leur camp de base. Mais on va voir. On va voir si ça a une importance. Et si on regarde que ces équipes-là, les derniers matchs, pour 90% d'entre elles, elles n'ont pas gagné ou elles ont fait un pauvre match nul qui ne les fait pas passer, on pourra se dire que ça n'a plus joué sur la récup. Après, au troisième match, peut-être que déjà, ils seront fixés sur leur sort. Tout ça, il faudra regarder. S'ils sont déjà éliminés, c'est sûr que ça ne va pas avoir une importance. Mais je ne pense pas que le Nigeria, l'Angleterre, le Danemark, la Suisse, toutes ces équipes-là, à mon avis, aux derniers matchs, elles auront encore des trucs à jouer. Donc la Suède, ce serait intéressant à regarder. Mais le sujet, la question n'est pas bête. La question, pour un parieur, vaut le coup d'être posée. On va passer, alors, on ne va pas passer tout de suite. On vous file un petit peu de matos dans cette émission pour réfléchir sur vos paris pendant la Coupe du Monde. On a vu quelques études intéressantes du côté du Monde. Oui, ça peut surprendre. Mais du côté du Monde, on a vu... Le journal Le Monde. Oui, sur le site internet. Alors, il y avait une vidéo toute particulièrement intéressante sur les pénaltys. Où on apprend, en fait, le titre de l'article, c'est « Comment la peur du ridicule explique la plupart des pénaltys ratés ? » Donc c'est vachement intéressant. C'est clair. Et on apprend que, grosso modo, les pénaltys sont aussi bien tirés à 33% à gauche, 33% au centre et 33% à droite. En gros, c'est ça. Donc, techniquement, à quoi ça sert de plonger sur un pénalty ? Tu restes au centre. Damien, toi qui as une petite connaissance un peu du monde des gardiens... Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que les joueurs, en général, ont toujours un côté préféré ou un... Les gardiens, tu dis ? Les gardiens ou les joueurs ? Non, les joueurs, parce que si tu plonges à droite, à gauche, c'est en fonction du joueur que tu as en face de toi. D'accord. Et il y a, par exemple, un truc que j'ai appris par l'entraîneur des gardiens de Zerbier. C'est, par exemple, Cavani. Quand il tire un coup franc et qu'il prend sa course d'élan, avant la ligne de la surface de réparation, il va tirer fort côté droit. Quand il prend et qu'il sort de la surface de réparation, il tire une minace au milieu. C'est important. C'est un truc bizarre. Ça, ils en ont parlé, en fait, à la fin du match. On en a discuté entre nous. Et Cavani, il lui dit, mais comment vous avez regardé ça ? Il dit, bah, j'ai regardé tous les pénalty et ils sont comme ça. C'est l'analyse vidéo. Oui, c'est l'analyse vidéo. Alors, quand tu dis c'est 33, 33, 33, c'est normal que ça soit réparti, parce que, bah, voilà, un coup franc, un pénalty, t'as trois possibilités. Ouais. Mais... Neuf, grosso modo. Oui, neuf, mais t'as côté droit, côté gauche et milieu. Ce que vous oubliez de dire, c'est que, en fait, les Gauls ne restent au milieu que 16% du temps. C'est pour ça que c'est ça qui est intéressant. Oui, mais il faut qu'on donne cet argument pour que les gens... En gros, t'es en train de dire qu'il faudrait que le Gaul, il ne bouge pas, il arrêterait autant de pénaux que s'il sautait à droite ou à gauche. C'est pas sûr. Mais le problème, c'est que maintenant, il y a la vidéo. Et quand tu regardes un tireur, en général, le gardien, il sait son côté et à combien. Je sais pas, je vais te dire un truc bête. Par exemple, si Griezmann, il tire 80% de ses couffrons à gauche, bah, le gardien, il va aller à gauche. En fait, c'est ça qui biaise le truc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la vidéo, vu que tu dois sûrement faire une analyse vidéo, en fait, tu vas aller du côté où, comme tu dis, si c'est 80% de Griezmann, à droite, tu vas aller à droite, le Gaul va aller à droite. Donc, ça va un petit peu biaiser les différents pourcentages qu'on donne. Parce que l'étude, elle a été faite, je sais pas depuis quand. Mais aujourd'hui, l'analyse vidéo, c'est primordial dans le football. Voilà. Mais ça, c'est peut-être des petites infos qui peuvent servir à ceux qui font ce qu'on appelle du live, quoi. À jouer en temps réel, quoi. Ouais, mais je pense... Je sais pas. Ouais, mais sur... Ça te fait une chance sur trois, a priori. Tu parles des pénaux. Ouais. Ouais, mais quand il y a un pénaux qui est sifflé... T'as pas le temps de réagir. Non, mais les paris se ferment, en fait. Ah, d'accord. T'as pas, je crois pas, de mémoire, t'as pas aujourd'hui un bookmaker qui laisse, en fait, le temps que le gars prenne le ballon, pose le ballon, il va pas couper juste avant qu'il shoot. Non, non, c'est pas possible. Donc, tu peux pas. Mais, en tout cas, l'info pour parier, tu peux pas la prendre. Mais elle est intéressante dans ta culture générale, en fait. Voilà. C'est ça qui est pas mal. Et autre petite chose que nous apprend Le Monde, c'est que le score le plus souvent présent... Alors, ne le donne pas, pose la question aux auditeurs, laissez réfléchir 5 secondes et on va voir si... Non, mais après, ils vont sur le site du Monde, ils auront la réponse. Non, mais on fait un petit jeu. C'est quoi le score depuis 1901 qui revient ? Allez, le score qui revient le plus souvent. Tu le sais, on te l'a dit derrière ? Tu l'as entendu ou pas ? Non, je ne l'ai pas entendu. Bon, parce que Pierre-Yves l'a fait. Je vous dirais ce que j'avais dit. Toi, tu dirais quoi depuis 1901, le score le plus fréquent ? Je dirais un partout, un partout. Eh bien non, tu l'avais dit 2-1. Moi, j'avais dit 2-1 et c'est 1-0. Et voilà, c'est ça. À 17%. Mais attention, ça compte 1901. C'est-à-dire que quand l'écran était noir et blanc, le foot moderne est totalement différent. Quand la France mettait des 15-0 au Luxembourg. C'est ça, j'aurais bien aimé qu'il refasse des études à partir du football un peu moderne de 1980. À partir des remplacements, quoi. Non, mais je veux dire, c'est important qu'on ait les mêmes règles de jeu. Mais c'est une super info si elle était un peu réactualisée. Parce que quand tu es parieur, quand tu as du 1-0, en fait, il ne faut pas jouer sur le cœur exact, mais il y en a certains qui le jouent. Et bien, tu comparais la cote du 1-0 au 17% de probabilité que le score de 1-0 sorte. Et oui, bref. Mais c'est très intéressant ce qu'ont fait les vidéos du Monde. C'était une bonne trouvaille de Pierre-Him. Bah oui, mais surprenant et super intéressant. Il y a plein de petites choses à voir dans ces vidéos-là du Monde. Allez, il nous reste quelques minutes, 5-6 minutes. On va parler de quelques matchs qui vous intéressent, messieurs. Allons-y. Voilà, je vous laisse libre. C'est une expression libre. Allez, faites-vous plaisir. De quoi voulez-vous parler comme match qui vous intéresse ? Match. Franchement, sur ce premier tour, j'ai eu beaucoup de mal à... J'ai toujours du mal sur le premier tour de Coupe du Monde. C'est compliqué. À froid comme ça, c'est vraiment le plus... C'est logique. Il faut l'expliquer. C'est parce que tu n'as pas de matos, tu n'as pas de qualité pour analyser avant. Après, il y en a qui vont me dire, ouais, pendant les matchs amicaux, il s'est passé des choses, ils ont bien tourné, tout ça... Que forcer des matchs amicaux en Allemagne, quoi. Voilà. Si je peux me permettre, j'étais avec eux hier sur Internet, je faisais un chat avec des parieurs. Chatroulette ? Bon. Oh, le vieux truc. Écoute, le vieux truc tout... Toi et tes potes mexicains qui font chatroulette. Allez, on passe. On passe, vas-y, continue. On oublie. Non, non, je vais vous donner une info sérieuse. Le ramadan se finit le 14, là. Ah, exact. Toutes les équipes, on va dire, qui sont de confession musulmane, ont été handicapées forcément lors des matchs de préparation parce que certains faisaient le ramadan, comme la Tunisie, le Maroc et tout ça. Et certains, on voyait, ils avaient des crampes même pendant les matchs amicaux. Mais donc, dites-vous que normalement, ces équipes-là, elles seront encore d'un meilleur niveau pendant ces matchs-là parce que le ramadan, ça sera terminé, se termine. Donc, ils vont pouvoir s'alimenter et tout ça. Donc, faites bien attention. Et ça, c'est quelque chose que je prends, que moi, je vais prendre en compte. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que je vais aller sur un match que je vais vous analyser tout à l'heure. Mais je redonne la parole à Damien. Ouais. J'ai hésité, en fait. Je me suis dit... Merci, Damien. À toi, Benoît. Allez, vite, on n'aura pas le temps. Oui, pardon, mais c'est lui qui me... J'ai beaucoup hésité. Est-ce que je me suis dit que je m'attarde sur un match ou j'essaye de faire un... Un peu pourri ? Ouais, voilà. Vas-y, vas-y. Un combiné sûr. Donc, je me suis dit que, tout simple, j'allais me baser sur un combiné sec au Brésil 1,40, que j'allais combiner avec la France à 1,25. Ça me donnait une cote intéressante. C'est vraiment la seule chose que j'ai envie de tenter, en fait. Dans cette première journée. Dans cette première journée. Mais c'est Brésil-Suisse, et puis France-Australie. Ouais, voilà, pardon. Et après, je me suis dit, aussi, peut-être que j'allais faire... Que j'ai trouvé la cote du Costa Rica énorme. 4,80 contre 1,97, face à la Serbie. Waouf. J'ai trouvé peut-être que la cote était évalue. Donc, je me suis dit, mais ça, c'est vraiment parce que je trouve que la cote du Costa Rica était élevée. J'aurais peut-être joué Costa Rica, match de remboursé, aussi. Qui tourne, après, une cote à 2,20. Elle doit être grande, parce qu'ils sont à je ne sais pas combien pour... Parce que c'est une équipe, en fait, que je pense qu'il va surprendre. C'est peut-être une erreur, mais voilà, c'est une équipe qui est... On en avait parlé la semaine dernière du Costa Rica, quoi. Ouais, ouais, voilà. Moi, j'étais Costa Rica, quand même, quart de finaliste de la précédente édition. Mais vous m'avez dit, entre-temps, il y a eu des mouvements défectifs, ce n'est pas la même. Ouais, voilà. Comment on la jauge, le Costa Rica ? En fait, ce qui me fait venir là, c'est que la cote, elle est à 4,80. Ce qui fait que la cote, après, elle doit être à autour de 2,20 ou 2,30, sûrement, en match de remboursé. Ça ne paraît pas débile, quand même, une victoire du Costa Rica contre la service. Ce n'est pas improbable de chez un pro. On a gagné 1-0 en Belgique avant de se prendre 4-1. C'est juste match à micro, c'est ce qui s'est passé. Ouais, ouais, donc voilà. Ça, c'est plus une cote, je trouve, que je trouve value, plutôt intéressante à jouer. Tu mettrais quoi, 10 boules, quoi ? Ouais, voilà, je mettrais pas beaucoup, mais c'est intéressant. Et après, à voir, parce que je trouve la cote vraiment value par rapport au match, en tout cas. Ok, Benoît ? Moi, je vais sur Maroc-Iran. Ok. J'aime bien cette équipe marocaine. J'ai pas ça. J'attendais quand même un petit avis sur le pari de Damien. Ah ! Parce que, voilà, c'est le pari de Damien, il faut ton avis aussi. En combiné de victoire sèche, après, normalement, quand tu regardes, quand tu es sur le terrain, France, oui, et Brésil aussi. Enfin, j'ai du mal à voir autre chose que deux victoires de ces deux équipes-là. Ça reste du foot. Et vous connaissez mon avis sur les impendérables du football. Le monde nous rappelle que c'est un sport imprévisible qui peut être contrebalancé par les moyens financiers d'une équipe. C'est ça. Donc, voilà, après le Costa Rica, moi, je jouerais plutôt le Costa Rica en Asian Handicap. Peut-être, vu la cote qu'ils ont, plus 2, ça doit être encore une cote 1,40. Parce que c'est une émission généraliste. Tu as dit un mot compliqué, Asian Handicap. En Handicap, c'est-à-dire qu'en fait, le Boommaker donne des buts d'avance à une équipe. Et là, je pense que le plus de buts d'avance pour le Costa Rica devrait être, pas le plus de buts, mais le plus un but, par exemple, devrait être à, je ne sais plus à combien, peut-être à un 60 ou un truc comme ça. Donc, pour être intéressant. Voilà. Donc, à voir. Mais, donc, moi, je reviens sur mon Iran. Vas-y, vas-y. Maroc-Iran. Alors, l'Iran, c'est l'équipe qui est en Asie, enfin, entre guillemets, la meilleure. Parce que c'est toujours eux qui finissent premier. Bon, là, ils sont tombés sur un groupe difficile. Le Maroc, pour moi, c'est vraiment l'équipe que je vois surprise de cette... Qui croit au Maroc. J'y crois au Maroc. Parce que ça joue bien en ballon, tout simplement. Et donc, le draw no bet à 1,50. Il a un peu baissé. Mais je trouve que c'est un bon investissement. C'est-à-dire que si le Maroc fait match nul, vous êtes remboursé. Si le Maroc gagne, vous gagnez une cote 1,50. Voilà. C'est un match décisif pour eux. Donc, quoi qu'il arrive, s'ils les remènent 1-0, ils vont tout faire pour égaliser. Donc, ils vont se découvrir. Mais ils ont aussi un potentiel assez intéressant devant. Il y a un petit... Il s'appelle El-Kahabi. Il joue à Berkhan, au Maroc. C'est quand même un gars. Il n'est pas titulaire, mais quand il rentre, il fait mal. Il a quand même planté avec le Maroc, lors des dix derniers matchs du Maroc. Il a planté 11 buts. Personne ne le connaît trop, ce gars-là. Mais vous allez voir, c'est un super joueur. Je pense que lors de cette Coupe du Monde, je pense qu'il peut aller dans un club européen. J'ai vu, en parlant de révélation, une petite parenthèse. J'ai vu Paul Le Gouen, dans l'équipe, ce matin, parler de sa révélation. Et qui serait très aigué. Le joueur d'Egypte. Oui, c'est ça. Qui va peut-être à l'OM. J'ai bien aimé votre regard, qui est encore par là avec l'OM. Surveillez bien El Khabi. À mon avis, il peut faire des étincelles. Je ne vais pas vous refaire ce que j'ai dit la semaine dernière. Mais je ne vois absolument pas, quand je me positionne en tant qu'entraîneur, je ne vois pas une défaite du Maroc sur ce match-là. Sinon, la Coupe du Monde est terminée pour eux. Malheureusement. Ils vont tout faire pour au moins ramener un point. Donc, match nul remboursé sur ce match-là, 1,50. Me paraît un bon investissement sur ce premier tour des groupes de qualifs, tout simplement. Merci, messieurs. Je crois qu'on a fait le tour. On va en garder un petit peu sous le pied pour la semaine prochaine aussi, puisqu'on va faire encore une émission la semaine prochaine, a priori. Allez, ce sera le deuxième tour de... C'est ça ? On s'est arrivé au deuxième tour de... Ce sera la deuxième journée, quoi. Deuxième journée, pardon. Deuxième journée, ouais. Deuxième journée, c'est ça. Eh bien voilà, c'est tout le programme de la prochaine émission. Allez, c'est parti, à mercredi, à vendredi prochain. C'est ça, bye bye. Pariez-gagnant, émission de sport et du pari sportif. Sous-titrage ST' 501